A 150 000 nautiques de la côte nord-est. J'en ai un. Remonte-le, Gary. Paul Tiller, capitaine du Justin et Jason 2, pêche le turbo. Prépare-toi, Jason. Je suis prêt. Son objectif, attraper 12 tonnes de turbo qui lui rapporterait l'équivalent de 22 000 euros. Pour l'instant, il en a pêché 8 tonnes. C'est le 3e jour de pêche et nous avons besoin de 4 tonnes de plus. On croise les doigts pour que le poisson soit pris dans nos filets. C'est un travail difficile, mais ses 5 membres de l'équipage et son second, Gary Goudier, connaissent le métier. Ça fait 6 ans que je bosse avec Paul. On travaille en binôme et ça marche bien. On peut rester debout 18 ou 19 heures par jour. La pêche au turbo est l'une des plus physiques qui soit. Tout le monde n'a pas la carreur. Le filet recouvre l'océan comme une grande nappe. Le turbo est ensuite censé s'engouffrer dedans et rester accroché par les branchies. Rien du tout. Mais pas aujourd'hui. Le filet est vide, ou presque. Cette zone est pourtant réputée pour son vivier de turbo. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Il n'y a presque aucun poisson dans le filet. En voilà un. Il a dû se perdre. C'est pas vrai. Regarde, les filets sont tout déchirés. Les filets sont troués. Les trous sont énormes. Paul et son équipage ont des invités surprises. J'hallucine. Il est à un mètre du bateau. Regarde. Des cachalots. Il s'en va. Regarde-moi cette queue. Ils sont cinq. Chacun peut avaler une tonne de poissons par jour. Aujourd'hui, ils ont mangé du turbo. Les cachalots en profitent quand le turbo est pris dans le filet. Ils arrachent le filet pour se nourrir du poisson. Ils sont là pour ça. C'est ça qu'ils cherchent. Ils viennent pour notre turbo. C'est celui avec la tâche blanche sur la tête. Spotty. L'équipage les connaît. Attention, les revoilà. Ce sont les mêmes. On en a surnommé un Spotty parce qu'il a une tâche sur la tête. On va aller dans des eaux moins profondes. Le capitaine ne fait pas le poids face aux cachalots. Ce sont de vrais rapaces. Ils vous suivent partout. Mais avec l'expérience, il sait qu'ils ne les suivront sûrement pas dans des eaux peu profondes. Pendant que l'équipage répare le filet sur le pont, Paul met le cap vers la côte où se concentre un autre banc de turbo. La pêche, c'est tout, rien. On lance le filet. Parfois, les poissons se prennent dedans et parfois, non. C'est comme ça. L'équipage répétent. La pêche, c'est tout, rien. C'est tout, rien.